... Soyez donc les bienvenus, chers amis, vous êtes bien à votre émission Quad 9 et c'est avec plaisir que je vous reçois dans cette émission puisque avec moi pour présenter cette émission, on a Mme Lapu-Véronique. Elle va vous expliquer de quoi il s'agit puisque c'est très intéressant. Moi-même, je ne savais pas que ça existait en Martinique. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je vais accueillir pour vous Mme Lapu-Véronique. Bonjour, soyez la bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jean-Jacques. Alors, Véronique, je l'ai dit, tu vas nous présenter une structure que moi-même je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors, cette structure, il s'agit des accueillants familiaux. Alors, les accueillants familiaux, c'est une loi qui a été votée en 1989, le 10 juillet. Ça s'appelle accueillants familiaux? Les accueillants familiaux. Alors, c'est une loi qui a été votée en 1989. C'est une loi nationale qui englobe. Ce sont des particuliers qui hébergent chez eux des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Alors, domicile. Ah bon? Tout à fait. Alors, si je peux expliquer un petit peu. Bon, c'est une alternative à l'EHPAD. Ah là, pourquoi il y a trop de personnes à l'EHPAD? Comment? Pourquoi il y a trop de personnes? Alors, tout le monde sait que la population vieillit et que les EHPAD sont remplis. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus de place. C'est très difficile pour les familles d'héberger leurs parents. Alors, nous, les accueillants familiaux, c'est une solution pour ces familles-là, justement, d'héberger leurs parents dans un cadre familial sécurisant. Mais l'accueil, ça fait comment? Parce que les accueillants, les accueillants familiaux, accueillants, c'est quoi? C'est vous qui allez chercher les gens ou les gens qui viennent vous voir? Alors, accueillants, ce sont des personnes qui viennent vers nous. Ces personnes-là, justement, font une demande au niveau du département, qui veut dire au niveau de la CTM, parce que nous sommes agréés. Il faudrait aussi que je dise que nous sommes agréés par la CTM. Et ces personnes font la demande au niveau de la CTM pour un hébergement. Alors, ça peut être un hébergement. Comme je vous ai expliqué, il y a les hébergements qu'ils font normalement dans les EHPAD. Il y a l'hébergement aussi chez nous, nous les accueillants familiaux. Et l'association s'appelle comment? Alors, l'association, c'est l'association HRF, qui veut dire Hébergement Résidentiel Familiaux. Ah bon? Et qui a droit à ça? Alors, c'est tout le monde. Monsieur Tout-le-Monde a droit à ça. Même moi? Alors, même vous, alors, vous, ça dépend, ça dépend de l'âge, quand même, parce que comme Jean-Jacques... Ah, il y a une histoire d'âge, d'accord. Oui, Jean-Jacques a une histoire d'âge. Alors, les personnes âgées, jusqu'à soi, à partir de 60 ans, il n'y a aucun problème pour que la personne puisse quand même faire une demande d'hébergement dans un accueil familial. Et il y a les jeunes adultes handicapés. Ah. Il y a ces jeunes adultes handicapés qui peuvent aussi faire cette demande. Il n'y a aucun problème au niveau de l'âge. Est-ce qu'au niveau de l'association, vous avez le sentiment que les personnes, que les familles connaissent l'existence de cette structure en Martinique? Est-ce qu'au niveau de l'association, vous avez le sentiment que les gens savent? Ou alors, est-ce que vous avez vous-même un moyen de communication pour le faire savoir aux gens qu'il y a de la place? Alors, nous, nous avons justement donné une journée porte ouverte en 2018 pour faire connaître l'association et faire connaître aussi nos demandes. Faire savoir qu'il y a des accueillants qui peuvent éventuellement héberger des personnes âgées. Bon, nous avons aussi sollicité des médias aussi pour faire savoir que nous sommes là. Nous sommes sur la Martinique, parce que nous sommes quand même plus de 63 quand même accueillants familiaux, hein, à Martinique. Par contre, là, je ne comprends pas très bien. Alors, en fait, ce sont des gens qui vont chez... Dans des familles, en fait. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle les accueillants familiaux. Oui, voilà. Alors, les accueillants familiaux, c'est comme si c'est moi... Vous avez une maison. J'ai une maison. Qui a été vérifiée, contrôlée. Ah oui, c'est une maison vérifiée. C'est une maison qui est contrôlée, puisqu'il y a des normes quand même qu'il faut avoir quand même pour héberger ces personnes. Et ces personnes qui viennent chez nous, ce sont des personnes, comme je vous ai expliqué, en situation de handicap ou des personnes âgées. Et ces personnes, on les appelle les accueillies. D'accord. Mais est-ce que n'importe qui peut être accueillant familial? Est-ce que n'importe qui peut être un accueillant familial? Non. La personne qui fait cette demande pour être accueillant familial, il faut que cette personne, déjà, ait une notion dans le social, dans le médical. Bon. Et c'est à la part. Ensuite, elle fait sa demande. Ça veut dire qu'elle dépose un dossier pour avoir l'agrément. Puisque sans agrément, nous ne pouvons pas travailler. Bon. Alors, si cette personne n'a pas de notion, c'est vrai que sur place, ça veut dire qu'à partir du moment où cette personne fait la demande et que ça a été accepté, elle fait, elle suit une formation. Parce qu'il y a une formation quand même. D'accord. Est-ce que je peux être accueillant et habiter dans une cité, par exemple? Alors, c'est un petit peu, je dirais quand même, handicapant le fait d'accueillir quelqu'un dans une cité. Puisque c'est quand même mieux d'avoir une maison individuelle pour accueillir cette personne, puisque c'est déjà plus vaste. Il faut de l'espace, en fait. Il faut de l'espace, voilà. Et est-ce que je pose ma candidature, je veux être un accueillant. Donc, je vois qui. Je fais un courrier. J'ai envie d'être un accueillant familial. Alors... Qu'est-ce que je fais? Alors... Je passe l'examen, comme tu as dit là tout à l'heure. Alors, Jean-Jacques, pour être accueillant, il suffit de retirer un dossier à la CTM. Ah oui? Vous retirez le dossier, vous faites la demande. Il y a des pièces à fournir. Vous fournissez des pièces. Ensuite, on vient contrôler votre maison. Puisque la maison, comme je vous l'ai expliqué, il faut des normes. Il faut des... Trois... Alors, tout dépendra du nombre de personnes qu'on voudra accueillir. Ça aussi, il faudrait que je précise. Parce que nous avons droit, justement, à accueillir que trois personnes. Hommes ou femmes? Hommes ou femmes. Trois personnes. Alors, vous faites la demande. On vient vérifier vos chambres. Les chambres ont un nombre de mètres carrés. Il y a des salles de bain aussi. On demande plutôt salle de bain avec salle de bain attenante. À l'italienne aussi, bien sûr, puisque c'est plus sécurisant. Et une fois que vous avez fait cette demande, on vient, on vérifie. Une fois que c'est contrôlé, à ce moment-là, on vous appelle, Jean-Jacques. On vous appelle et on vous dit, bon, voilà, nous avons effectivement contrôlé votre maison. Elle est dans les normes. Nous acceptons votre demande. À ce moment-là, Jean-Jacques, vous passez un test. Parce qu'il y a un test aussi à passer avec les psychologues. Alors, une fois que vous avez réussi à votre test, vous allez obtenir votre agrément. Mais il y a un souci, Véronique. Enfin, peut-être que tu vas nous éclairer dans quelques secondes. Je trouve quand même qu'il y a un petit souci. Parce que c'est bien d'être accueillant. Je suis d'accord, mais est-ce que quelqu'un qui est au chômage peut être accueillant ? Parce qu'il faut quand même nourrir ces personnes. Comment on fait pour donner à manger ? Enfin, j'aimerais tout savoir. Alors ? Comment on fait pour donner à manger à ces personnes-là ? Jean-Jacques, c'est vrai qu'on accueille ces personnes-là, mais c'est sûr qu'on accueille ces personnes-là à titre onéreux. On accueille ces personnes, ces personnes nous rémunèrent. Pour accueillir ces personnes-là chez nous, Jean-Jacques, ce n'est pas à titre gratuit. Oui, mais attends, il y a un problème, là. Les personnes âgées ont une retraite souvent assez maigre. Alors, ces personnes-là qui ont la retraite, justement, qui n'est pas suffisante pour pouvoir payer leur hébergement, ils font appel à l'aide sociale. Ah, oui. Alors, en faisant appel à l'aide sociale, c'est encore des démarches à faire au niveau aussi du CCAS de leur commune, qui est en contact ensuite avec la CTM, pour vérifier si effectivement cette personne a droit à l'aide sociale. Tout dépendra des revenus. D'accord. Donc, cette personne vit comme si elle était à la maison, chez elle. C'est exactement ça. Mais vous êtes là pour l'accompagner, c'est un membre de la famille. Donc, on peut considérer ça comme ça, comme un membre de la famille. Non, mais c'est la même maison. Vous avez l'expérience, Véronique. Oui, oui, cette personne est chez nous. Elle est dans notre famille même. Elle vit aussi dans notre famille. Et vous mangez ensemble et tout ça. Nous mangeons ensemble. Ou alors, l'accueillant mange à part et l'accueilli, il mange ailleurs parce que ce n'est pas la même chose. Alors, tout dépend. Tout dépend des gens parce que j'ai des collègues qui mangent avec leur accueilli. Il y a des collègues qui préfèrent manger, effectivement, après l'accueilli. Alors, tout dépendra. Tout dépendra des gens puisque nous avons quand même un fonctionnement différent. Tout dépend. Mais normalement, c'est manger ensemble avec ces accueillis. On fonctionne avec eux. On les fait sortir. On les fait participer un petit peu. Oui, de toute façon, l'association, c'est HRF, Hébergement Résidentiel. Donc, il vaut mieux avoir une résidence. Absolument. Et alors, comment on fait, parce que c'est vous, vous êtes quand même de l'association HRF, comment on fait pour prendre contact avec vous si des gens sont intéressés et découvrent l'émission et souhaiteraient justement avoir des informations, des renseignements ? Comment ces gens la font ? Comment ils font ? Bon, alors, ces personnes l'appellent. Alors, je peux donner un numéro ? Oui, c'est ça, Jérôme. Bon, alors, il y a un numéro de téléphone à contacter de l'association. Parce que comme on va me le demander après, je suis sûr que Manuela, notre technicienne que j'ai oublié de saluer, va certainement noter en même temps. Alors, prendre en temps. Alors, il y a un numéro, c'est le 0596 70 27 61. Et il y a un portable aussi, c'est le 34 15 19. 34 ? 15 19. 15 19. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que ces personnes-là sont là à vie ? Ou alors, il y a un moment où ces personnes-là doivent partir ? Non, alors, nous accueillons des personnes normalement à temps complet. En fait, c'est comme dans un EHPAD ? Oui, c'est ce que je disais. Je disais, effectivement, c'est exactement ça. Disons que la différence, c'est que la structure est plus petite, puisque nous n'accueillons que trois personnes. Mais ces personnes-là, en général, viennent pour un temps complet. Alors, ils sont là à temps complet, et ça arrive que ces personnes décèdent aussi chez nous, à notre domicile. Et ça arrive aussi que ces personnes-là, on ne peut pas les garder plus longtemps, parce que leur état, des fois, de santé... Ça se dégrade. Voilà, ça se dégrade, et puis, des fois, on les divise vers des EHPAD, à ce moment-là. Et les personnes handicapées ? Donc, il y a des personnes beaucoup plus jeunes. Oui, des jeunes handicapés. Donc, est-ce que les visites sont permises dans les hébergements résidentiels ? Oui, oui, Jean-Jacques. Ah oui, il faut absolument que ces gens-là gardent toujours le contact avec leur famille. Moi, je pense quand même que c'est la moindre des choses de garder toujours le lien. Mais c'est vrai que, je vais quand même le dire, que c'est dommage qu'il y a des familles, une fois qu'ils ont placé leurs personnes chez des accueillants, on ne les voit plus. Ça arrive, ça ? Ça arrive. Hélas, ça arrive. Mais vous, les hébergeants, vous n'avez pas... Enfin, est-ce que vous avez pour consigne de relancer la famille, d'appeler ? Ah oui, 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 oui. Parce qu'il faut quand même un contact, parce qu'il faut garder un peu de... Nous gardons toujours le contact avec la famille, mais c'est vrai que c'est quand même malheureux de leur dire, quand on les appelle, bon, bien, ils ne répondent pas. Est-ce que vous prenez ça comme un travail rémunéré sans penser au côté humain ? Enfin, je ne sais pas où, je pense que... C'est-à-dire comme dans les EHPAD, parce que là, ils font leur travail, ils s'occupent, ils soignent les... Comment on peut dire ça ? Les patients ou... Parce que ce ne sont pas les malades. Les résidents. Les résidents. Les résidents. Les résidents. Mais vous-même, il y a quand même des liens qui... Parce que comme vous n'avez pas... Véronique, tu m'as parlé tout à l'heure, qui font un contrôle psychologique qui se fait. Donc, je pense que là aussi, c'est quelque chose d'important à savoir qu'à un certain moment, vous vous attachez à ces personnes. Ça arrive des fois, oui. Vous vous attachez à ces personnes-là. Oui, oui, ça arrive qu'il y a des moments où on s'attache aux personnes que nous accueillons. Oui, c'est vrai. Et ces personnes-là aussi peuvent s'attacher à vous ? Et ces personnes s'attachent à nous. Oui. Ah oui, parce qu'il faudrait aussi que je souligne aussi, Jean-Jacques, qu'il y a des personnes aussi que nous accueillons qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui n'ont pas d'enfants du tout. Donc, vous parlez de l'héritage ? Non, pas au niveau de l'héritage. Non, non, non. Pas au niveau de l'héritage. C'est que ces gens-là, quand ils n'ont pas d'enfants et qu'ils arrivent comme ça chez nous, bon, l'accueil est tellement chaleureux que ces personnes s'attachent à nous. Ils se sentent comme nous. Ils se sentent effectivement à la maison. Oui, à la maison, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Il y en a effectivement, peut-être que c'est un neveu ou une nièce qui s'occupe d'eux, mais qui n'ont pas d'enfants. On sent une grande misère chez ces personnes ? Oui. Ah oui. Ah oui ? Oui, oui, oui. Je crois que de plus en plus, on a constaté que nous accueillons des personnes effectivement avec beaucoup de problèmes au niveau... Je ne vais pas dire vraiment misère, mais ce sont des personnes qui ont été vraiment délaissées. Alors, est-ce que ça veut dire, Véronique, qu'il y a... Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Enfin, que ça existe ? L'association existe ? Ça fait combien ? Alors, l'association existe, ça fait trois ans. Trois ans. Est-ce qu'en trois ans, au niveau de l'association même, de toi-même, est-ce que vous avez vu soit une augmentation des personnes qui demandent à être accueillies dans des résidences, dans des résidences, oui, dans des résidences, ou alors est-ce que vous avez constaté une diminution des personnes qui sont à la recherche de ces structures, de plus en plus, nous avons remarqué qu'il y a énormément de demandes. Mais je vais quand même dire que c'est dommage parce que quand ces gens-là font la demande, oui, quand ils font la demande pour être hébergés en accueil familial, on ne peut pas les accueillir parce que l'état de santé est déjà vraiment dégradé. Et c'est dommage. Ils font toujours la demande trop tard pour l'accueil familial. Mais il y a aussi le fait que ces gens-là aussi ne connaissaient pas l'accueil familial. Il y a tout ça. Et c'est pour ça, justement, Jean-Jacques, que je dis qu'il n'y a pas assez... Comment je peux dire ça ? Communication, peut-être ? Peut-être la communication, ne serait-ce qu'au niveau aussi du département. Je pense qu'on ne fait pas connaître assez l'accueil familial. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que toi, Véronique, tu as le sentiment qu'aujourd'hui, les Martiniquais connaissent un peu mieux grâce à ZOOP TV ? Je le dirais oui. Là, aujourd'hui, je dirais oui. Je dirais que grâce à ZOOP TV, grâce à vous et à ma présence aujourd'hui, je pense que les gens vont connaître l'accueil familial. Alors, est-ce que tu peux nous redonner les coordonnées pour qu'on puisse entrer en contact avec vous ? Au moins, ça ? Alors, les coordonnées de l'accueil familial, l'association, je dirais toujours, l'association de l'accueil familial HRF, 0596 70 27 61 et le portable 34 15 19. Voilà. Comme Manuela me demande l'entendre, puisque nous sommes pris par l'heure, est-ce que l'association a des activités ? Quelles sont les activités de l'association ? Et puis, est-ce que vous avez une manifestation de prévue ? Bon, c'est vrai que c'est difficile en ce moment. vu l'état sanitaire de nos contrées ? C'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, normalement, si tout se passe bien au niveau du Covid, puisqu'on ne sait pas, mais normalement, c'est prévu avec le CCAS du Gros Monde pendant la semaine bleue, au mois de, je crois que c'est au mois d'octobre, je crois, au mois d'octobre, il me semble. De toute façon, c'est prévu que nous allons donner une journée porte ouverte. Octobre, c'est octobre rose. Alors, c'est une journée porte ouverte. C'est d'après la bleue et rose pendant le mois d'octobre. Je ne sais pas. Bon. Alors, 05 96 70 27 61 pour contacter l'association HRF pour hébergement résidentiel familial. au 06 96 34 15 19 et c'est Véronique Lapu qui sera là pour vous répondre, pour vous accueillir. N'est-ce pas, Véronique? Un dernier mot, Jean-Jacques. Je vous en prie, chère madame. Alors, je voudrais aussi dire aux familles qui ont l'intention de mettre leurs parents en accueil familial de bien signaler, de bien, disons, de bien faire attention plus ou moins aux accueils familiaux parce qu'il y en a énormément qui ne sont pas agréés. Ah oui, ça, il faudra. Ça, il faudrait le signaler. Mais il faut passer par... Alors, il faudrait... Il faudrait d'abord demander à la CTM si cette famille... Parce que quand ils ont trouvé une famille, de demander déjà à la CTM si cette famille est agréée. Parce qu'il y a énormément de personnes qui accueillent des personnes âgées mais qui ne sont pas agréées. Et la sécurité peut en prendre un bon coup pour les personnes. Voilà. En tout cas, merci pour cette précision, Véronique. On ne sera pas plus long aujourd'hui. Je vous rappelle que j'étais avec Véronique Lapu, une plus responsable de l'association... Je suis la présidente. Présidente de l'association HRF, Hébergement Résidentiel Familiaux, qui nous entretenait justement à propos des accueillants familiaux de la Martinique. Plein de choses à savoir. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'appeler au 05 96 70 27 61 ou un portable 34 15 19. Merci, Manuela, de nous avoir permis de déborder un petit peu, mais c'était tellement important et tellement intéressant. Et ce n'est pas Véronique qui dira le contraire. Véronique, vraiment, encore une fois, merci. Merci beaucoup. Merci, Jean-Jacques. Merci à Zouk TV. Oui, et puis, pour vous qui conduisez, faites attention. Faites attention. Manuela, merci. Merci. Et puis, à tous, une très bonne journée ou une très bonne soirée, c'est selon. Et puis, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada